Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Comment enfin oser rayonner et comment vaincre la peur de rayonner, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis coach et leader d'Empouvoirment et ma mission est de vous guider vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous guide dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer le monde extérieur. Je vous aide à prendre le plein pouvoir de votre vie et à libérer votre esprit grâce à des méthodes holistiques autour du bien-être physique et mental, des outils d'évolution intérieure et du développement personnel. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics et de réveiller en vous la puissance qui sommeille. Chaque jour, libérez votre plein potentiel. Construisez et incarnez enfin la personne que vous aimez être. Ensemble, déployons notre puissance. Éveillons nos consciences. Apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Laissez-nous un petit like ou tout simplement un commentaire gentil, ça fera plaisir à toute l'équipe. Si ce podcast continue de prendre de l'ampleur, c'est grâce à vous, avec vous. On vous remercie et on vous fait des gros bisous et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très 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 heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors avant qu'on discute ensemble, avant qu'on parle de ce fameux thème d'oser briller, j'avais simplement envie de vous remercier à nouveau pour toutes les écoutes sur le podcast, pour tous les petits commentaires que vous mettez, les notes sur Apple Podcasts, etc. Ça me fait très 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 plaisir. Je tiens à m'excuser aussi si les derniers podcasts étaient un petit peu plus brouillons et un peu moins préparés, parce que c'est vrai que j'étais un peu plus dans le rush. Je pense que vous le savez, je suis de retour en France après de longs mois à l'étranger, et j'ai passé quelques semaines là en France, et c'est toujours sur les chapeaux de roue. Donc j'étais un petit peu moins préparée, un peu moins dedans, je vous avoue. J'espère que ça vous a quand même apporté beaucoup de valeur. Je vous remercie pour votre indulgence, et j'espère que vous êtes toujours aussi fidèles et nombreux derrière vos écouteurs. Voilà. Maintenant que c'est dit, sans transition aucune, on enchaîne avec justement ce thème aujourd'hui du podcast qui est sur le fait d'oser briller. Pourquoi je vous fais ce podcast ? Parce que c'est une peur qui m'a longtemps habité, et que c'est aussi une peur que de nombreux proches ont, de nombreux proches à moi ont, qui est d'avoir peur de briller, qui est d'avoir peur de prendre trop de place, qui est d'avoir peur de vraiment rayonner et de vraiment laisser jaillir sa lumière. Alors c'est quelque chose qu'on entend énormément, on voit de partout avec le développement personnel, oser briller, devenez vous-même, laisser jaillir sa lumière, libérer sa puissance intérieure, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, moi, si je devais donner une définition très simple, ça serait tout simplement d'oser prendre la place qu'on a envie de prendre. D'oser prendre la place qui nous revient de droit, ou d'oser être un peu le lion dans la savane quelque part. Il y a plein de gens qui sont de signes astrologiques lions qui se reconnaîtront, le lion prend généralement sa place, mais en fait, il y a un petit peu un lion en chacun d'entre nous, un lion qui a envie de prendre sa place, qui a envie d'être le roi de la savane quelque part, au moins dans un domaine de notre vie finalement. Pensez-y, il y a au moins un domaine. Et le truc, c'est que bon nombre d'entre nous ont soit très peur de briller, soit très peur d'être mis en lumière, de rayonner, d'être un peu le lion dans la savane, soit tout simplement, quand ils le font, eh bien, ils se font juger. Et c'est quand même assez dingue, dans notre société, de manière générale, à quel point, quand on commence à avoir confiance en soi, on est jugé, à quel point on est critiqué. C'est dingue à quel point, à chaque fois qu'on est mis en lumière, ou à chaque fois qu'on ose dire qu'on est fier de soi, qu'on ose avoir confiance en soi, ou qu'on ose même parler de soi, c'est dingue à quel point on est vu comme quelqu'un d'égocentrique, comme quelqu'un qui en fait trop, comme quelqu'un qui en fait too much, comme quelqu'un qui se met trop dans la lumière. C'est juste hallucinant. Franchement, autour de ça, j'ai vécu énormément d'injustices, et j'en vis toujours un petit peu. Maintenant, je sais que c'est simplement là pour challenger mon égo, challenger mon cœur, donc ça m'invite aussi toujours à de l'introspection. Mais encore aujourd'hui, et encore aujourd'hui, j'ai des tas de remarques sur le fait que, sur mon Instagram, je parle trop de moi, et je me mets trop moi en photo. Alors que c'est juste absurde, et que c'est complètement logique, puisque mon Instagram est à propos de mon histoire. C'est la même chose, j'ai souvent des critiques sur ce podcast, comme quoi ça parle trop de mon introspection, alors que justement, enfin, mon souhait, c'est de transmettre des outils que je traverse, et que je ne suis pas là juste pour vous donner des informations, ça n'a pas d'intérêt, mais plutôt pour vous parler des choses que je traverse, pour que ce soit vraiment authentique, incarné et vécu. Je sais que ça dérange, le fait que je parle de moi, ça dérange, et moi j'ai cette crainte de toujours trop parler de moi. J'avais fait un post aussi là-dessus, il n'y a pas très longtemps, sur Instagram, en disant que j'avais peur de devenir égocentrique, j'ai peur de devenir narcissique. Bien sûr, j'ai cette peur de prendre trop de place, et à chaque fois que j'entends une remarque comme quoi je parle trop de moi, ou que je prends trop de place, ou que je ne parle que de moi, sur mes podcasts, et sur mes posts, ou quoi que ce soit, ou même dans la vraie vie, ça vient de challenger cette insécurité. Ça vient de challenger cette peur. Et cette peur, en fait, elle est vieille comme le monde. C'est quelque chose qu'on a tous, la peur de briller, la peur de laisser jaillir sa lumière quelque part. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous donner des clés pour justement comment laisser jaillir votre lumière, comment oser briller, et continuer à briller, malgré qu'on vous juge, malgré qu'on vous descende, malgré qu'on vous dise que vous parlez trop de vous, malgré qu'on vous dise que vous prenez trop de place, parce que chacun d'entre nous a le droit de briller, chacun d'entre nous a le droit de rayonner. Et la première insécurité à laquelle on fait face, c'est la peur de laisser jaillir sa lumière quelque part. C'est, vous savez, cette peur qui nous habite quand on sait qu'on est profondément doué pour quelque chose, ou du moins on s'en rend à peine compte, parfois, mais souvent on en a bien conscience, on se rend compte qu'on est doué pour quelque chose, mais on a un peu honte, et on est un peu gêné de l'affirmer, on est un peu gêné de le reconnaître, et du coup on est super gêné d'en faire un méga atout. Par exemple, quelqu'un qui est très doué pour écouter, conseiller et leader des personnes, c'est quelque chose qu'on sent dans nos tripes, par-dessus tout, et qu'on a beaucoup de mal à laisser jaillir, qu'on a beaucoup de mal à assumer, pourquoi ? Parce que ça fait tout de suite le petit chef qui se met trop en avant. Et du coup, on se dit, non mais non, en fait, non non, moi je ne suis pas faite pour ça. C'est la même chose pour les personnes qui ont le don au niveau d'un art, par exemple le chant, la musique, le dessin, peu importe. C'est la même chose pour les personnes qui ont une certaine passion, et qui se sentent très très doués pour ça, et qui clairement ont peur de laisser jaillir leur lumière. Moi, ce que j'ai envie de vous dire pour aller contrer cette peur-là, c'est qu'en fait, on est tous plus doués pour quelque chose que tout le monde. On a tous quelque chose en nous pour lequel on est plus doués que le reste du monde. On a tous une faculté, un don quelque part, qu'on fait plus facilement que tout le monde, qu'on fait mieux que tout le monde. Donc ça peut être le fait d'écouter des gens, ça peut être le fait de peindre, ça peut être le fait de dessiner, ça peut être le fait de deviner, ça peut être le fait de lire dans les personnes. Ça peut être le fait de communiquer, ça peut être le fait d'être en mouvement, ça peut être le fait de motiver. On a tous quelque chose en nous qu'on fait plus facilement que tout le monde. Eh bien, souvent, on a peur de laisser jaillir cette chose-là parce qu'on a peur qu'elle prenne trop de place, on a peur que ça prenne trop de place, que ça soit trop mis en lumière, et que justement, on soit un peu trop sur le devant. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que cette chose-là que vous faites plus facilement que tout le monde, ça ne vous appartient pas. Et je vais m'expliquer un peu plus, c'est que quand on fait quelque chose plus facilement que tout le monde, c'est que c'est un don, quelque part, c'est quelque chose qui est quelque part inné, même si on peut tous travailler ces parts-là chez nous, on a tous quelque chose d'inné en nous pour laquelle on est doué. Elle ne nous appartient pas parce qu'à partir du moment où c'est un don, c'est que la vie nous a donné ce don, c'est que la nature, l'univers nous a donné ce don, et c'est notre devoir de ne pas le garder que pour nous. C'est notre devoir de le partager, c'est notre devoir de contribuer. J'ai beaucoup parlé de cette notion-là justement dans le podcast sur la contribution, en expliquant qu'en fait, à partir du moment où il y a quelque chose qu'on fait plus facilement que tout le monde, ça ne vous appartient plus, vous n'avez pas le droit de le garder que pour vous. Alors, je vais aller atténuer un peu ces paroles, bien sûr, vous avez le droit de le garder que pour vous, mais ça ne vous appartient pas. Si vous avez ce don, c'est que c'est fait pour être partagé. Si vous êtes doué, extrêmement doué pour quelque chose et que vous aimez cette chose-là chez vous, votre devoir, c'est de le partager, c'est de contribuer. Donc, votre devoir, quand vous connaissez une lumière en vous, et là, tout de suite maintenant, je peux vous poser la question, quelle est cette lumière en vous ? Pourquoi est-ce que vous sentez que vous êtes doué ? Pourquoi vous avez un don ? Qu'est-ce que vous sentez dans votre trip ? Eh bien, sachez que cette lumière-là, votre devoir, c'est de la lécher jaillir. Ce n'est certainement pas de l'éteindre. Et sachez que quelque part, c'est égoïste de la garder rien que pour vous. C'est égoïste quelque part de l'éteindre constamment et de ne pas la partager au monde parce que le monde a besoin de votre lumière. Quand vous faites quelque chose de bien qui peut changer le monde, qui peut changer la face du monde, qui peut aider les autres et qui peut vous aider vous-même, votre devoir, c'est de le partager. Donc, votre lumière, c'est votre devoir de la laisser sortir, de la laisser jaillir. Et ça, j'espère que ça pourra vous décider à vous rendre compte que vous n'avez pas à avoir peur de laisser jaillir votre lumière. Votre monde a besoin de votre lumière, tout simplement. Ensuite, la peur qu'on a aussi, c'est souvent la peur d'être jugé quand on brille. La peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur que certains soient jaloux. Donc, je vous le dis, ça, ça va arriver. Clairement, ça va arriver. On est jugé depuis la cour de récré, on est critiqué depuis la cour de récré, depuis l'école maternelle, on est critiqué. Dès qu'on prend un peu trop de place, dès qu'on parle un peu trop de soi, dès qu'on réussit, on est critiqué. Je trouve que particulièrement en France, la réussite est très mal vue. Ce n'est pas bien de réussir et en même temps, ce n'est pas bien de ne pas réussir. Alors, on ne sait plus trop où se mettre. On a l'impression qu'il ne faut rien faire et en même temps qu'il faut tout faire. Être dans l'ombre, on n'est pas critiqué. Être dans la lumière, on n'est pas critiqué. Au contraire, qu'on soit dans l'ombre ou dans la lumière, on sera critiqué, on sera jugé. Que vous réussissiez à fond, que vous laissiez sortir votre lumière, que vous donniez votre validation, que vous ayez confiance en vous, vous allez être critiqué. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez être jugé parce qu'on dira que vous avez trop d'arrogance, trop d'assurance, que vous réussissez trop, que vous comparez trop, que vous écrasez trop les autres. Il y aura toujours des gens qui seront là pour vous critiquer. Mais sachez que si vous êtes dans l'ombre, ce sera le cas également. Si vous ne faites rien, si vous restez dans l'ombre, si vous passez votre temps à vous cacher derrière les autres et à ne pas laisser sortir votre lumière, vous serez aussi critiqué. On vous jugera de trop faible. On vous jugera de pas assez courageux. On vous jugera de trop introverti. On vous jugera de toute façon de lâche. Dans tous les cas, vous serez jugé, vous serez critiqué. Mais sachez que l'inverse est vrai aussi. Dans tous les cas, vous serez aimé également. Que vous soyez dans l'ombre, on vous aimera parce que vous êtes peut-être un peu timide, peut-être un peu introverti, pour ça. Il y aura des gens qui vont vous aimer pour ça. Et vice-versa, on vous aimera et on vous adorera aussi parce que vous laissez jaillir votre lumière. On vous adorera parce que vous inspirez les gens à rayonner. Et c'est là où justement prend tout le sens de ce podcast. C'est qu'en réalité, on n'ose pas briller parce que quand on brille, on éblouit les autres. On ose rayonner. Et quand on rayonne, on éclaire les autres. Donc si vous voulez, c'est un petit peu ça. C'est si vous rayonnez plus que vous brillez, on va vous aimer pour ça. On va vous aimer parce qu'il y aura des gens qui vont être inspirés à rayonner en vous voyant rayonner. Il y a des gens que vous allez emmener dans votre sillage. Il y a des gens que vous allez éclairer tout simplement parce que vous rayonnez. Vous allez savoir mettre en valeur d'autres personnes. Quoi qu'on vous fasse, quoi qu'on vous dise, il y a des gens qui ne vous aimeront pas. Il y a des gens qui vous aimeront. Vous allez être critiqués et il y a des gens qui vous soutiendront. Donc ça ne sert à rien d'éteindre constamment sa lumière. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas faire l'unanimité. Et puis cette autre peur qui nous étreint aussi quelque part, c'est la peur de blesser ceux qu'on aime en prenant trop de place. La peur d'éteindre la lumière de ceux qui ne prennent pas leur place. La peur d'éteindre la lumière de ceux qui n'osent pas rayonner. Eh bien, ça c'est une peur que moi j'ai énormément eue, notamment avec mon partenaire où je suis quelqu'un qui prend beaucoup de place, qui est très feu, qui est très extraverti. J'ai un ascendant lion donc je pense que vous pouvez aussi comprendre le lion dans la savane. Et j'ai énormément eu cette peur d'éteindre mon partenaire en me disant à chaque fois que je vais rayonner, à chaque fois que je vais prendre trop de place, à chaque fois que je vais entrer la première dans un endroit devant mon partenaire, à chaque fois que je vais prendre plus la parole, à chaque fois que je vais parler en premier, je vais être en train d'éteindre la lumière de mon partenaire. Je vais être en train de prendre trop de place, lui n'en aura pas. Honnêtement, ça m'a rendu extrêmement malheureuse parce que j'avais complètement l'impression de tout le temps éteindre ma lumière, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour pouvoir mettre l'autre en valeur. Et l'autre, mon partenaire, ne prenait pas sa place pour autant. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, la place qu'on prend n'est pas proportionnelle à celle que l'autre ne prend pas. C'est-à-dire que ce n'est pas plus vous prenez de place, moins l'autre en prend. Ça n'a aucun lien entre les deux. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde et ce n'est pas parce que quelqu'un ne prend pas sa place que vous ne devez pas prendre la vôtre. Je pense qu'au contraire, il faut savoir prendre sa place, il faut savoir rayonner, il faut savoir laisser sortir sa lumière, incarner sa lumière et pousser l'autre aussi à prendre la sienne. Mais il y a de la place pour tout le monde. Ce qu'il faut, c'est ne pas prendre la place de l'autre, évidemment. Je pense que c'est plutôt un travail à faire sur les énergies yin et yang, par exemple. Mais la place que l'on prend n'est pas proportionnelle à celle que l'autre ne prend pas. Il y a de la place pour tout le monde. Ce qu'il faut plutôt, c'est arriver à se donner sa propre validation, bien sûr, avoir confiance en soi, être dans la lumière, faire ce qu'on a envie de faire, donner son avis, se montrer si on en a envie et ne pas écraser les autres. Ça, c'est une évidence. On n'a pas besoin d'écraser les autres pour se mettre en valeur. Et d'ailleurs, ceux qui le font, bien souvent, alors moi, ça m'horripile un peu. Ça me fait beaucoup travailler sur moi parce que je pense que ça reflète aussi quelque chose. Mais c'est surtout que c'est clairement un manque de confiance en soi. Les gens qui passent leur temps à écraser les autres pour se valoriser, et j'en avais fait un podcast que je vous invite d'ailleurs vraiment à aller écouter, c'est que justement, ils manquent profondément d'amour propre et de confiance en eux ou d'alignement et d'intégrité avec ce qu'ils font, clairement. Donc, vous pouvez tout simplement vous donner votre validation et vous n'avez pas besoin d'écraser les autres. Et je sais que ce n'est pas forcément ce que vous allez faire. La confiance en soi, avoir confiance en soi et reconnaître qu'on est doué dans quelque chose, reconnaître qu'on est lumineux, reconnaître qu'on rayonne, c'est à aucun moment considérer que les autres sont plus bas que soi. C'est uniquement soi. Ce n'est jamais en comparaison avec les autres. C'est uniquement soi. C'est je sais ce que je vaux, je me donne ma validation, j'ai le droit de prendre ma place, j'ai le droit de rayonner, j'ai le droit d'allumer ma lumière et je n'ai pas besoin de l'éteindre. Je n'ai pas besoin d'éteindre ma lumière tout simplement pour me mettre au même niveau ou tout simplement pour rentrer dans les boîtes. Il y a une phrase que j'aime beaucoup en anglais qui s'appelle « don't dim to fit in ». « Don't dim to fit in », ça veut dire « ne t'éteins pas tout simplement pour rentrer dans les boîtes ». Et c'est très souvent ce qu'on fait, on essaye de ne pas trop rayonner, de ne pas trop briller tout simplement pour être sûr qu'on correspond aux boîtes, aux standards, aux critères, à plein de niveaux. Que ce soit au niveau physique ou au niveau psychologique, c'est exactement la même chose. Et ça prend aussi quelque chose qu'un sujet que je pourrais aborder peut-être dans un futur podcast, c'est je pense notamment au fardeau de la beauté. J'en parle sans me sentir forcément visée ou en tout cas il n'y a pas du tout de prétention derrière ce message mais j'ai regardé beaucoup de vidéos tournées autour de ça et que moi ça m'est arrivé qui est que souvent en tant que femme ou en tant qu'homme, quand on est beau on n'est pas trop pris au sérieux et que souvent on a tendance à vouloir être moins beau pour être pris un peu plus au sérieux notamment par exemple dans le milieu professionnel. Combien de fois on m'a dit que parce que je ressemblais à un cliché, un standard beauté blonde voilà avec forte poitrine par exemple et sur les réseaux sociaux il fallait que je fasse attention parce que je n'allais pas être prise au sérieux et parce que j'étais un peu trop belle pour que ça ce soit vraiment de l'intelligence ou pour que mes coachings soient bons pour que mes podcasts soient bons et du coup je n'allais clairement pas être prise au sérieux. Combien de fois j'ai eu envie de diminuer par exemple mon aura, ma beauté ou tout simplement mon style vestimentaire pour pouvoir être prise au sérieux. C'est exactement le même principe si j'avais envie d'éteindre ma lumière tout simplement pour fiter et rentrer dans les boîtes. Ne le faites pas ne le faites pas mais rayonnez soyez beau soyez confiant soyez fort soyez puissant libérez votre lumière vous avez tout ce droit et n'éteignez jamais votre lumière pour rentrer dans les boîtes en fait parce que les seules personnes que ça va déranger c'est ceux qui n'ont pas confiance en eux. A partir du moment où vous avez confiance en vous ça ne veut pas dire que vous considérez que les autres sont plus bas que vous et vous n'avez pas besoin de rabaisser les autres justement pour briller. Donc donnez-vous votre validation sachez que vous n'êtes pas en train d'écraser les autres et soyez qui vous avez envie d'être rayonnés. Les seules personnes qui vous jugeront ce sont les personnes qui se sentiront rabaissées par votre aura les personnes que ça va déranger c'est les personnes qui vont manquer de confiance en elles tout simplement ou les personnes qui ne savent pas prendre leur place. Donc si on vous le dit tu prends trop de place tu fais trop ceci tu fais trop cela ayez cette réflexion de en effet est-ce que je suis en train d'écraser les autres est-ce que je suis en train de rabaisser les autres justement pour briller est-ce que je suis là lidé par mon égo ou est-ce que tout simplement je suis juste en train de laisser jaillir ma lumière en train de prendre ma place et c'est à eux de prendre aussi leur place. Posez-vous cette question-là parce que parfois quand on prend trop de place c'est aussi beaucoup driver par l'égo et on n'en laisse pas toujours aux autres c'est vrai. Mais s'il n'y a aucune volonté de rabaisser les autres s'il n'y a aucune volonté d'écraser s'il n'y a aucune volonté d'être plus en avant que les autres vous n'êtes pas en train d'écraser vous n'êtes pas en train de prendre trop de place vous prenez juste votre place et c'est aux autres aussi le blocage un petit peu de justement prendre sa place comment on fait pour prendre sa place parce qu'on se sent bloqué et bien là on va aller travailler justement sur la confiance en soi la fierté de soi comme j'aime à l'appeler on va aller oser rayonner être dans la confiance en soi se donner sa validation du coup moi j'ai envie de vous donner des conseils justement pour comment est-ce qu'on va faire pour aller rayonner briller être dans sa lumière libérer sa puissance bien sûr sans écraser les autres mais surtout en sachant qu'en fait la place qu'on va prendre encore une fois n'est pas proportionnelle à celle que les autres ne prennent pas la première chose à faire pour oser rayonner c'est tout simplement de se donner sa validation alors se donner sa validation c'est en fait décider que ce que l'on fait est valide de ce que l'on est est assez bien donc c'est toujours contraire à une injonction qu'on a dans la tête ou une croyance une pensée limitante qu'on a qui est qu'on n'est pas assez donc on va aller déconstruire la pensée de je ne suis pas assez ceci je ne suis pas assez cela on va aller plutôt se donner la validation se dire je suis assez mais pour se le dire ça va se construire puisque c'est un vrai travail à faire sur l'estime de soi donc les travaux qu'on peut aller faire notamment ça va être le fait de définir nos valeurs définir nos valeurs agir selon nos valeurs je vous invite à aller écouter le podcast que j'ai fait justement sur les valeurs définir nos valeurs agir en fonction de nos valeurs et agir avec intégrité donc selon nos valeurs respecter nos valeurs et être dans l'alignement quand on est aligné quand on agit avec intégrité quand on agit en fonction de nos valeurs on ne peut avoir que de l'estime de soi puisque on détermine et on pense et on ressent que ce qu'on fait c'est valide que ce qu'on fait c'est bien puisque les valeurs c'est ce qui détermine dans notre tête le bien le mal quelque part c'est ce qui fait de nous des êtres humains quelque part donc l'estime de soi se détermine beaucoup par l'intégrité les valeurs l'alignement et la confiance en soi c'est par les actes qu'on va avoir en fonction de nos valeurs aussi et tout simplement les actes qu'on est capable de faire les ressources que l'on trouve ça m'amène justement sur le deuxième point d'aller travailler justement sa confiance en soi et pour travailler sa confiance en soi on va aller justement faire le point sur les choses dont on est capable quelles sont les choses que vous êtes capable de faire quels sont les accomplissements que vous avez eus quelles sont les choses que vous êtes en pleine puissance de faire quels sont les dons que vous avez je fais le point sur les choses dont je suis capable et je booste ma confiance en soi en les réalisant en me prouvant que je peux autre point aussi pour rayonner c'est d'avoir des discussions avec ceux qui nous entourent quant à la place qu'ils veulent prendre ou pas moi j'ai eu beaucoup de discussions avec mon partenaire en lui disant écoute je suis tout le temps en train de rabaisser ma lumière pour te laisser briller toi moi j'en peux plus j'ai tout le temps l'impression de m'écraser j'ai besoin de rayonner j'ai besoin d'être dans ma place j'ai besoin d'être dans ma lumière mais ce que j'aimerais c'est que toi aussi tu prennes ta place prends ta place tu peux prendre ta place donc je lui ai fait passer par de la communication non violente et je lui ai dit voilà prends ta place tu l'as tout entière t'es beau t'es une belle personne tu es doué t'es intelligent tu es capable tu es ceci tu es cela etc prends ta place et encore une fois quelqu'un ne peut prendre sa place qu'en travaillant son estime de lui sa confiance en lui son intégrité etc donc bien sûr ça met du temps mais au lieu de tout le temps m'éteindre ça ne l'aidait clairement pas parce qu'en m'éteignant ça ne va jamais allumer l'autre clairement par contre en prenant ma place et en lui faisant comprendre que j'allais l'aimer encore plus en prenant sa place et que en le poussant quelque part à prendre sa place je l'ai poussé aussi à justement définir ses valeurs faire ce travail sur lui s'accepter comme il était c'est quelque chose qui l'a poussé et qui l'a soutenu dans sa démarche de prendre sa place tout simplement donc n'éteignez pas votre lumière ayez des discussions avec ceux qui vous entourent quant à la place qu'ils veulent prendre ou pas et encouragez-les soutenez-les plutôt dans le fait qu'ils prennent aussi leur place qu'ils gagnent confiance en eux et qu'ils se donnent leur propre validation les deux autres points que j'avais envie de vous donner c'est tout d'abord rayonner et inviter les autres à rayonner aussi encore une fois on ne brille pas pour éblouir on rayonne pour éclairer quand on rayonne dites-vous que ça fait un petit peu comme une immense aura de lumière une grande boule de lumière et votre mission c'est quelque part d'inviter les gens à venir dans cette boule de lumière quand vous allez rayonner vous allez forcément inspirer d'autres personnes à rayonner vous allez forcément inviter d'autres personnes à être lumineux à avoir envie de rayonner également quand on fréquente quelqu'un qui a confiance en soi on a envie d'avoir confiance en nous aussi ça nous inspire soyez cette personne qui a confiance en elle soyez cette personne lumineuse et qui rayonne ça va donner envie aux personnes autour de vous justement de rayonner donc encore une fois on n'est pas là pour écraser on est plutôt là pour éclairer aussi inviter les autres à le faire et du coup le dernier point ça rejoint vraiment celui-ci c'est valorisez-vous et valorisez les autres en se valorisant en soi c'est bien mais valoriser les autres ça permet tellement plus ça permet aussi tellement de montrer que sa lumière c'est pas juste la mienne que c'est notre lumière quelque part que quand je me valorise j'ai aussi envie de te valoriser quand je suis bien dans mes pompes j'ai aussi envie de te valoriser et d'ailleurs on le voit les gens qui font le plus de compliments sont les gens qui sont le mieux dans leur pompe en général quand on est très mal dans sa peau quand on manque de confiance en nous on est jaloux on n'arrive pas à faire de compliments on n'arrive pas à valoriser les autres on n'arrive même pas à parler de nos sentiments moi j'ai été un petit peu élevée dans cette ambiance-là chez moi où j'ai été très peu valorisée et on se valorise très peu dans ma famille pourquoi ? parce que je sais que dans ma famille la majorité sont pas forcément super bien dans leur pompe ou parfois un peu jaloux ou manquent de confiance en eux ou tout simplement se sentent écrasées par la lumière que quelqu'un peut prendre et j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je prenne pas trop de place alors qu'en réalité je peux prendre toute la place que je veux je ne suis pas responsable du manque de confiance en elle que les personnes autour de moi ont tout simplement donc voilà pour ces conseils-là rayonnez, rayonnez, rayonnez soyez rayonnant osez rayonner éclairer votre monde vous n'êtes pas là pour briller vous êtes là pour rayonner et j'espère que tous ces conseils vous auront vraiment aidé j'espère que vous allez être lumineux j'espère que vous allez faire le point sur toutes les choses qui vous font rayonner n'hésitez pas à me laisser un petit mot sur Apple Podcast ou sur Youtube si ce podcast vous a plu j'espère du fond du coeur que c'est quelque chose qui vous aura vraiment aidé dans votre introspection et dans votre démarche je vous embrasse très fort comme d'habitude ce podcast va être approfondi dans la Bloom Academy avec un coaching avec nos coachs Bloom Academy et des exercices écrits basés sur la PNL aussi entre autres par exemple je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast et à très vite et à très vite je vous remercie je vous remercie et je vous remercie Sous-titrage ST' 501 et je vous remercie Sous-titrage FR ?